Je m'appelle Sanoui Onga et je travaille au sein de la coopérative d'HLM Abé Habitat qui se trouve à Argenteuil-Ebouzon. Actuellement j'occupe le poste de gardienne d'immeuble depuis juillet 2012. Je n'avais pas trop d'images parce que j'ai commencé par une société privée. Quand je suis arrivée au sein d'HLM Abé Habitatuil-Ebouzon, c'était une société privée et après c'est passé en coopérative. Après j'ai appris sur le tas, comment ça fonctionnait petit à petit. Alors la différence que j'ai remarqué c'est par rapport à être sociétaire. Je sais que dans une société privée on ne pouvait pas, alors que pour la coopérative on a quand même la possibilité d'être sociétaire. Alors moi plutôt, avec le reste de l'équipe, plutôt une bonne entente parce qu'on peut avoir des désaccords, mais je trouve toujours une oreille sur qui compter pour m'écouter et puis pour faire au mieux, pour que je puisse savoir ce que j'ai demandé. Pour moi, oui. Il y en a beaucoup parce qu'à chaque fois je fais la demande. Là, actuellement j'avais le projet de passer le permis. J'ai plusieurs années de suite, j'ai payé sans pour autant le passer vraiment et avec l'ADRH, j'ai trouvé une écoute. Ils m'ont permis avec le compte CPF, je crois, pouvoir payer mon permis. Et ça, franchement, ce n'était pas gagné pour moi, parce qu'on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. La valeur coopérative que je choisirais, ce serait la proximité, parce que pour moi, voilà, ça a tout ton sens en tant que gardienne d'immeuble. Parce qu'en plus, avec le Covid, ça nous a permis vraiment d'aller au-delà de nos fonctions. Ça veut dire le fait du nettoyage, le bâtiment. En soi, on est parti au-delà de tout ça. Ça veut dire accompagner les locataires tous les jours, rien que pour une attestation de déplacement que j'ai dû aller photocopier, mettre dans les boîtes aux lettres pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas, qui avaient peur d'aller faire les courses, juste les petites courses, les laisser devant la porte. Pour moi, voilà, c'est la proximité qui incarnerait tout ça. Alors, je ne le suis pas pour l'instant. J'ai pris, depuis la semaine dernière, j'ai pris contact avec la DRH pour demander l'adhésion. Alors, les raisons, ce serait de voir à quel point, au fait, à quel niveau on pourrait être sollicité en tant que sociétaire. Quelles seraient, au fait, les missions qu'on aura par rapport à cette adhésion. Et ça va au-delà, si ça va au-delà de mes fonctions ou pas. J'aimerais bien. Je suis Edwige Haillet, 42 ans. Je suis mère de trois enfants, mariée. Je suis chargée de gestion locative dans le groupe coopérative AB Habitat. Ça fait quatre ans que je travaille pour AB Habitat. Alors, l'image que j'ai de la coopérative, elle est, on va dire, simple. Je n'ai que celle dans laquelle je travaille. Je n'ai pas eu de comparatif avant. Oui, j'ai vu beaucoup de différences, étant donné que je viens du privé. On va dire, les avantages ne sont pas du tout, du tout, du tout les mêmes. Donc, on va dire, grâce à AB Habitat, nous avons l'augmentation de nos jours de vacances, des chèques vacances, une prime de vacances aussi, que nous n'avions pas du tout dans le privé. Alors, moi, personnellement, je pense que j'ai une bonne relation. Après, il faudra demander à mes collègues, mais je pense qu'elles diront comme moi. On a des bonnes relations. Nous sommes trois chargées de gestion dans l'agence. Il y a quatre agences dans le groupe AB Habitat et on s'entend très bien. On s'aide mutuellement quand quelqu'un a besoin de remplacement ou etc. Enfin, on s'entend. Ça se passe bien. Alors non, je ne suis pas coopératrice de la COP. Je n'en éprouve pas pour l'instant le besoin. Notre rôle en tant que chargées de gestion, nous sommes là pour accompagner les familles dès le jour où elles signent leur contrat de bail. Donc, ça veut dire qu'elles deviennent locataires parmi nous. Nous sommes là pour les accompagner, les aider dans leurs différentes tâches administratives et aussi, bien sûr, le paiement des loyers. Pour moi, la valeur coopérative que je choisis, c'est la solidarité. Parce que pour moi, c'est une valeur qui devrait être à la base de notre éducation pour la vie de tous les jours, en sachant que malheureusement, la société dans laquelle nous vivons, elle est très individualiste. Donc, pour moi, la solidarité est très, très, très importante. Je vais vous donner un exemple simple. On a eu du mal à arriver aujourd'hui et notre directrice nous accompagnait. Pour moi, c'est la solidarité. Alors, nous sommes très proches de nos locataires parce que, je veux dire, ils ont besoin de nous. On est là pour les écouter, pour les aider. Et donc, les locataires, il faut qu'il y ait une confiance en fait. Je suis très proche de mes locataires.